Hello la compagnie j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais tellement envie de vous faire en plus ça tombe bien puisque vous étiez quand même plusieurs à me demander de faire une vidéo de ce style là donc je suis trop contente aujourd'hui on va parler de mon petit fantôme et du samoyed en général je vous ai mis une petite story sur insta en vous demandant de me poser des questions il y en a eu quelques-unes donc d'assez similaires du coup j'ai gardé celle qui est revenu le plus je tiens à préciser que cette vidéo risque d'être un petit peu longue puisque j'ai beaucoup de choses à dire sur mon bébé plein de choses à dire sur cette jolie race la race de fantôme fantôme c'est un samoyed je vais vous expliquer un petit peu le fantôme son caractère à lui ce que nous on voit un peu autour de nous dans les samoyed mais je vais vous aussi vous expliquer ce qui écrit sur internet en vous disant si je trouve que voilà c'est vrai ou pas le samoyed c'est un chien qui vient de russie à la base c'est un chien de traîneau après quand vous recherchez samoyed sur internet je trouve que c'est plutôt bien expliqué dans en gros quoi samoyed se caractérise par son célèbre sourire c'est vrai le caractère c'est d'un naturel vif et c'est exactement ça amical enjoué il est attaché à l'homme et supporte mal la solitude et ça c'est vrai aussi son extrême sociabilité en fait un piètre chien de garde et exactement c'est totalement ça c'est un chien de traîneau qui a besoin de se dépenser au quotidien et c'est entre autres pour ça il faut que je revienne là dessus mais c'est un chien qui est très sportif c'est on aime beaucoup sortir balade randonnée donc là depuis le confinement tout ça c'est pas vraiment possible mais enfin on aime on aime plus et encore plus depuis qu'on a fantôme et des vacances on va dire sportive plutôt que des vacances fariante il a besoin de tout le temps se dépenser nous au fantôme on le voit il y aura beau se dépenser à fond à la journée des fois oui il est fatigué des fois mais des fois non il leur demande c'est également un chien qui a tendance à s'exprimer en aboyant alors oui quand il est content il aboie beaucoup en fait fantôme comme tous les chiens de type spitz le samoyed a du caractère bien que plus doux que certaines races donc c'est vrai mais voilà faut vraiment revenir là dessus il a son caractère nécessite une éducation cohérente sans laxisme ni violence est ce qu'il dort beaucoup nous on a eu cette chance entre guillemets que fantôme fasse ses nuits tout de suite c'est vrai que je peux parler comme si c'était un bébé mais c'est un petit peu ça quand vous prenez un chiot vous vous doutez bien que les premiers mois les premières semaines surtout les premiers mois il va falloir se lever dans la nuit il va falloir le sortir dès qu'il en a vie pense pas avoir déjà évoqué ça en vidéo mais nous fantôme il a été éduqué à la cage donc ça fait peur mais c'est les conseils qu'on a eu et c'est les conseils aussi que j'ai vu sur internet avant d'avoir fantôme je crois que vous l'avez dit par contre mais je me suis vachement vachement renseigné tout simplement parce que moi gamine j'avais un peu peur des chiens trouve que c'était quand même une grosse responsabilité un chien parce que justement j'avais pas envie que mon chien fasse peur à des gens dans la rue tout ça tout ça donc je voulais vraiment l'éduquer au mieux et c'est ce que j'essaye de faire toujours mais avant d'avoir fantôme j'ai passé deux semaines non-stop à regarder plein de tutos sur internet je m'étais beaucoup aidé de les vidéos de peps scott je crois peps et scott il me semble que c'est un belge qui fait des vidéos il avait aussi parlé de la cage enfin et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a acheté une très 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 grande cage on l'utilise plus on l'a utilisé jusqu'à ses six mois je crois mais on avait acheté une très grande cage donc vraiment elle était immense même en taille adulte elle serait encore grande pour lui en gros on nous a dit c'est sa chambre qu'il le voit comme ça parce qu'en plus un chien se sentira plus rassuré s'il a sa petite pièce désolé c'est mon frigo s'il a sa petite pièce qu'il dort pas dans un grand grand salon par exemple moi j'avais eu un peu peur de ça mais c'est vrai que la cage c'est vraiment ressorti comme étant très très bien et nous on a vu mais complètement enfin franchement ce serait à refaire je le referais pareil parce que je pense que ça nous a beaucoup aidé fantôme la nuit dormait dans sa cage elle était fermée donc on a fait ça la première nuit donc d'abord avant de le mettre dedans bien évidemment j'y avais mis un pull que j'avais porté la journée j'avais mis des doudous des friandises pour vraiment qu'il voit que c'était un chouette endroit on l'a couché je crois vers minuit ce qui est à peu près l'heure où l'ac à laquelle nous on se couche et il a réaboyé on était hyper attentif hein on dormait juste à côté et il a aboyé pour sortir je pense faire pipi il a aboyé à 6h30 7h et du coup nous on était super choqués dans la nuit on était vraiment aux aguets en fait pour essayer de l'entendre même il pleurait pas ou quoi que ce soit parce qu'on se disait mais enfin il doit avoir envie de faire pipi c'est pas possible la plupart des gens qui ont un chiot dès le début sont obligés de sortir toutes les deux trois heures je sais pas dans la nuit sachant que quand on l'a couché il a aboyé vraiment aboyé aboyé pas pleurer mais juste aboyé c'est peut-être la même chose je sais pas mais pendant 15 minutes seulement on entendait plus bruit il a dû s'endormir et voilà et en fait ça a toujours été comme ça après il a gardé un rythme a dû se lever dans la nuit pour fantôme que deux fois et parce qu'il était malade petit père il avait une petite diarrhée donc au final oui il dormait beaucoup déjà petit puisqu'il faisait des nuits voilà comme ça et on a décidé d'arrêter la cage quand on est revenu de nos vacances dans les pyrénées on nous avait aussi expliqué que la cage c'était bien parce que comme ça quand on part on peut le laisser dedans et il ne détruit pas la maison sauf que nous on n'a pas voulu faire ça parce qu'on du coup quand la nuit en fait on se disait c'est rassurant il est dans sa chambre comme nous on est dans notre chambre enfin fermé mais la journée je voulais pas je voulais qu'il puisse quand même se balader etc par contre il avait que le salon on a mis des barrières à certains endroits et donc ce que je voulais dire vraiment ça va être une catastrophe cette vidéo heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de questions quand on est rentré de vacances on s'est dit on va tenter de le laisser parce qu'en fait plus ça allait et plus il voulait sortir tôt de la cage est ce que je comprenais il voulait sortir alors qu'on savait qu'il pouvait se retenir plus on le savait très bien et en fait en sortant en plus de la cage on allait dehors il faisait même pas pipi enfin juste il jouait et tout donc on s'est dit bon peut-être que c'est juste qu'il en a marre et c'est peut-être le moment on a fait comme ça et puis mais depuis alors moi je referais tout comme si c'était un pareil pour la cage vraiment c'est génial je pense pour la propreté pour qu'il se sente rassuré etc la cage elle a été tout le temps ouverte donc la journée quand il avait envie d'être dans sa petite chambre il y allait tout seul avec ses jouets enfin voilà il a tout de suite compris que c'était son endroit à lui du coup maintenant pour vous donner une petite ordre d'idée on se couche vers 23h minuit c'est notre rythme de vie parce que nicolas finit tard le boulot en général et le matin il va se lever quand on se lève il nous est déjà arrivé de faire des grâces maths quand on le réveille c'est dur pour lui c'est un très 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 gros dormeur la nuit la journée il dort pas quasiment pas mais alors la nuit c'est un énorme énorme dormeur même si on se lève à 9h par exemple lui c'est infernal quoi il faut le lui dire allez fantôme on se lève allez allez et ce qui est très marrant en plus de le voir c'est qu'il est pas du tout du matin quand on le sort admettons à 9h pour aller faire ses besoins là on est en confinement donc on prend plus notre temps donc admettons je le sors à 9h30 10h pour faire ses besoins parce qu'on traîne un peu au lit et tout et qu'on le laisse dormir finalement on va dehors il fait ses besoins et après il reste au moins 20 minutes planté dans le jardin comme ça les yeux qui se ferment à moitié il est en bonne santé tout ça ça m'a un peu inquiété mais non non parfaite santé tout va bien pour lui c'est juste qu'il est pas du matin voilà il me semble que tu as également un chat comment s'entend-il donc j'ai deux chats donc coco qui a 7 ans je crois et siya qui elle a 5 ans ça a été très très compliqué et c'est toujours un peu compliqué donc là vous voyez que ça fait huit mois bientôt qu'on va avoir qu'on a fantôme coco donc qui a un très très mauvais caractère à pas avec nous et pas avec les humains il adore mais avec lui il a un très bon mauvais caractère quand il voit fantôme arriver dans la pièce il il feule je crois que c'est comme ça qu'on dit je sais plus exactement enfin il grogne déjà enfin voilà bref je vais dire avec mes terres d'amois ça a été comme ça pendant des mois maintenant c'est quand il est vraiment près de lui qui va grogner un peu coco peuvent dormir admettons coco sur le canapé fantôme à ses pieds mais voilà par contre fantôme il est toujours en demande dès qu'ils voient les chats il a la queue qui remue il va vers eux et coco il y va doucement parce qu'il s'est fait rembarrer plein de fois avec sia il fonce sur elle parce que elle a pas un caractère comme coco et du coup elle l'a jamais vraiment rembarré par exemple des fois se retrouve tout seul coincé dans un coin et puis lui il est au dessus là avec sa queue et c'est dommage parce qu'on lui on lui dit mais il ne comprend pas c'est normal mais s'il était plus doux peut-être que ça viendra avec le temps aussi parce qu'il est encore jeune mais s'il était plus doux avec je suis sûr que ça pourrait bien se passer au moins avec sia parce qu'elle elle le renvoie elle l'envoie pas péter juste forcément il ya un gros truc plein de poils qui arrive vers elle donc c'est logique que ça la fasse un petit peu paniqué je pense après c'est de mieux en mieux tout doucement je suis sûr que ce sera mieux avec le temps ou t'es-tu fait aider de quelqu'un pour dresser fantôme donc non puisqu'en fait donc fin à part de des vidéos quand on a eu fantôme on l'a eu le 7 février il ya eu très vite le confinement après en mars ce qui fait que on avait réfléchi à s'inscrire à l'éducation canine de dix traits donc à saumur parce qu'il ya de très très bons avis en fait ça c'est très bien de commencer dès les premiers mois en gros de deux mois à six mois c'est le premier niveau et c'est ce qui apparemment d'idéal sauf que bah du coup c'est pas possible quand il ya eu le déconfinement bah en fait c'était la fin de l'année pour eux ils ont réouvert que en septembre si je vous dis pas de bêtises donc enfin en fait pour ces premiers mois qui apparemment et qui c'est vrai je trouve sont les plus importants pour l'éducation c'est vrai que j'avais lu et entendu beaucoup que c'est vraiment les premiers mois que l'éducation est la plus importante et qui est la plus simple à pour eux d'imprégner après forcément pourra toujours les éduquer même quand ils sont bien plus vieux mais ce sera un peu plus long et plus compliqué et je pense que c'est effectivement ça nous dès qu'on l'a eu fantôme le premier jour j'avais mes friandises et je l'éduquais beaucoup aux friandises ou aux récompenses fin des câlins c'est bien super etc mais nous je pense vraiment que ça y a joué en fait pour moi c'est vraiment important dès qu'on a le chiot il faut tout de suite récompenser donc éducation positive etc etc et donc de toute façon il ya une autre question après qu'il revient là dessus mais on l'a inscrit à l'éducation canine en octobre on a fait que un mois de même pas en gros n'a fait que trois séances ou quatre séances d'éducation parce qu'il ya eu le reconfinement encore et pour ma part enfin pour notre part du coup pour l'instant ça nous a servi à rien parce que on était dans le deuxième cours c'est pareil le deuxième cours c'est juste que c'est des chiens qui n'ont pas tellement été éduqués encore ou qui viennent d'être adoptés ou qui ont vécu je pense peut-être des choses difficiles etc mais qui en fait ont l'âge de fantôme ou mais ou bien plus mais qui en fait apprennent les bases que nous fantômes connaît déjà puisque on avait quand même mis un peu d'honneur à lui apprendre toutes les bases nous mêmes au moins pour qu'on puisse tout faire avec lui pour l'instant ça nous a pas vraiment servi en fait l'éducation canine par contre on n'a que des bons retours pour les gens qui y vont surtout avec des chiens qui n'ont jamais été éduqués avant je souhaite savoir quel le caractère de cette race donc je pense que vous l'avez un peu compris c'est des chiens adorables ils sont top par contre ils ont beaucoup de caractères un caractère très affirmé et ils sont très têtus faut vraiment être patient en fait au moment de l'adolescence nous c'est là qu'on a vu en fait son caractère têtu tout avait toujours été plutôt bien et puis arrivé bah il ya je sais pas il ya un mois on va dire quand il a eu 10 11 mois on va dire bah là on a vu que l'adolescence elle existait vraiment parce qu'on a des gens qui nous avaient dit oui l'adolescence c'est le chien c'est un mythe c'est vous qui faites les choses moins bien etc alors par contre je peux totalement comprendre et c'est bien de se remettre en question il ya peut-être des choses qu'on fait moins parce qu'on pense que c'est acquis mais non enfin vraiment ils ont vraiment une adolescence et leur caractère têtu là en vrai l'élevage nous l'avait dit qu'il y avait des moments et surtout il y avait l'adolescence c'était un peu plus compliqué pour pour cette race de chiens je peux vous dire qu'effectivement le caractère têtu on le voit ça reste un amour sincèrement c'est 99% de bonheur et les 1% c'est pas du malheur mais c'est des 1% où il faut s'accrocher à la fois ça nous fait rire maintenant parce qu'on connaît donc ça nous fait rire son caractère têtu on en rigole mais on lâche pas quoi je suis pas du tout animaux mais gros coup de coeur de gros coup de fou pour cette race un conseil avant de me lancer je pense que j'en ai dit pas mal mais en gros même si c'est une très belle race il faut pas se lancer que pour ça je crois que je l'avais expliqué mais avant de choisir le samoyed on avait envie d'un chien chaque fois on disait on attend l'arrivée d'un bébé etc donc je vous ai déjà dit plein de fois mais avec mes fausses couches les années de péma etc moi au bout d'un moment ça m'a saoulé d'attendre je me suis dit de toute manière on va pas faire que notre vie en attendant que peut-être ci ou que peut-être ça alors que probablement jamais et que maintenant enfin je suis je vis avec l'idée que peut-être jamais on s'était dit bon juste on va regarder les races qui existent parce qu'avec nico on n'y connaissait pas grand chose on a regardé on a trouvé plusieurs races qui nous plaisait on a regardé les caractères on s'est dit on va se décider en fait en fonction des caractères et donc le samoyed qui est sportif donc parfait pour notre mode de vie qui qui donc adore être baladé qui adore la compagnie et moi travaillant beaucoup à la maison c'était idéal qui adore les enfants nous c'était idéal dans le sens où la plupart de nos amis sont parents étaient déjà parents ou étaient en train de le devenir ou vont le devenir donc en fait c'est pareil nous vu qu'on voulait partir avec lui partout etc on s'est dit bah au moins s'il s'entend bien avec les enfants comme on dit ce sera top pour nous en fait on l'a vraiment choisi en fonction de son caractère et il y avait le côté effectivement où ils sont têtus et qu'ils aboient pas mal ou là on s'est dit bon bah ce sera à nous de voilà de lui serrer un peu la vis quoi en éducation positive il ya des gens qui je pense l'éduque différemment et peut-être que ça va et pour moi c'est vraiment un chien qu'il faut prendre en se disant qu'il va falloir faire beaucoup pour lui au niveau enfin des dépenses physiques etc pour qu'il soit heureux je dis pas qu'il sera malheureux s'il en fait pas je pense qu'il s'épanouira vraiment pleinement comme ça quelle sera sa taille adulte alors je peux pas vous dire exactement sa taille je sais pas mais la fantôme il est pas loin de sa taille adulte en fait il a c'est assez marrant mais il a un pic de croissance en ce moment là il était il était il faisait partie des pas des gros gabarits au niveau samoyed mais de la norme on va dire je pense sauf que là depuis un mois à peu près depuis que je pense que c'est sa adolescence bah il grandit si je vous dis pas de bêtises si je vous dis pas de bêtises il va continuer de grandir jusqu'à 15 16 mois on verra mais je pense qu'il grandira pas beaucoup beaucoup plus et la différence il ya une grosse différence de taille quand même je trouve entre les femelles et les mâles j'en ai vu pour la première fois il n'y a pas très longtemps quand on a fait une rencontre de samoyed du même élevage à la mer j'ai été hyper surprise du coup c'est la première fois que j'en voyais de voir que les samoyeds femelles sont tout aussi belles que les mâles mais sont beaucoup plus petites donc est ce que ça a été facile de l'éduquer donc non après ça n'a pas été difficile mais ça n'a pas été facile non plus c'est juste que c'est tous les jours de l'éducation tous les jours tous les jours des exercices par exemple pour le assis pour donner la pâte pour le pas bouger etc des choses qu'il a complètement acquise et très rapidement mais ça tous les jours pendant cinq minutes c'était assez rapide mais tous les jours pendant cinq minutes matin mettons cinq minutes le soir à base de récompenses de friandises l'éducation comme ça et même encore maintenant le fait que mange fantôme alors fantôme il a des croquettes purinawan optidigeste à l'agneau et là on est passé au purinawan opti sensitive au saumon pour la peau donc on reste dans la gamme opti de opti derma je sais plus dans la gamme opti de purinawan qui est vraiment apparemment idéal pour les samoyeds parce que les samoyeds ont quand même une digestion assez difficile je crois ça a l'air d'être une race très amicale et sociable il est trop chou des bisous ben oui tout à fait est qu'il a déjà fugué donc non il n'a jamais fugué après il n'a pas la possibilité de fuguer on a un jardin devant et un jardin derrière la maison mais le jardin devant on il peut pas y aller fin garder des espèces de barrières des portails en fait donc il peut pas il peut pas y accéder donc il est toujours derrière il n'a jamais tenté de fuguer même quand on est en balade en fait quand on emballe dans la forêt par exemple s'il va voir un autre chien ou des gens quand nous on part il nous suit après on a beaucoup travaillé là dessus aussi un par exemple quand on se baladait avec lui dans la forêt après on a eu de très bons conseils d'une amie à nous Lucie qui a également un samoyed donc on a eu la chance de pouvoir avoir de bons conseils et puis comme je vous ai dit aussi j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos sur youtube et en fait quand on se baladait avec lui en forêt par exemple on se cachait pour qu'il ait un petit coup de flip quand il nous voit plus il revenait dans notre sens courir nous chercher et ça ça fonctionne super bien parce que juste après avoir fait ça en gros il marche un peu devant vous mais il se retourne tout le temps pour voir si vous êtes bien là et ça on le refait toujours on le refait toujours dès qu'on peut dès qu'il y a une possibilité de se cacher pas loin mais on refait toujours ça lui fait une petite piqûre de rappel qu'il faut qu'il soit à côté de nous donc au final non il a jamais fugué je me perds toujours il est très calin alors il adore les papouilles il adore les gratouilles il adore ça par contre calin venir nous faire un calin c'est que depuis deux mois deux trois mois qu'il l'est en fait depuis qui moi j'ai vu une grosse différence il y a sur son comportement je trouve qu'il écoutait mieux juste après la castration et beaucoup plus calin aussi vraiment mais ça moi c'est génial pour moi je suis trop contente il vient sur nous faire des calins il réclame beaucoup plus de calins après je pense pas qu'ils soient tous comme ça mais je pense que la plupart sont quand même au moins très affectueux tu le laves souvent doit-il se faire tailler les poils régulièrement donc fantôme n'a jamais ne s'est jamais fait tailler les poils il n'a jamais été chez un toiletteur j'avais prévu de le faire avant le confinement parce que je m'étais dit au moins rien pour les griffes du coup il y a eu le confinement et au niveau du lavage il faut pas le laver très souvent déjà c'est pas bon pour lui mais en gros en fait on le mouille plutôt à l'eau pour que pour lui enlever de la terre ou des trucs comme ça ça on le fait je pense une fois tous les deux mois pour l'instant il ya juste trois fois où je suis allée chez jardinand parce que jardinand en tout cas dans le nôtre il ya vous savez un espèce de gros gros bac enfin non pas bac mais il ya un gros libre service de toilettage pour pour les chiens vous faites vous même en gros c'est 8 euros et pendant 20 minutes vous lavez vous même votre chien et donc ça je l'ai fait trois fois après le des retours de vacances mais c'est en fait une race qui est un poil auto nettoyant comme on dit donc ça c'est très agréable donc par contre oui quand il ya la période de mue et nous elle est actuellement il ya des poils partout dans la maison quand vous brossez parce qu'il faut le faire très régulièrement quand même avec cette race quand vous brossez des poils volent partout sinon voilà je disais que le poil est assez facile parce que en fait vous voyez très souvent des photos de fantômes propres mais fantôme il est très souvent sale en fait dès qu'on fait des balades en fourrée qui joue avec son frère bah il se roule partout oui il se bat enfin ce battement il se bat pas mais il chamaille en voilà en jouant en fait et ils sont dégueux en fait ce qui est très cool avec le poil du samoyed c'est que par exemple on rentre 18 heures d'une balade fantôme on va le laisser comme ça on va juste lui sécher un petit peu les pâtes enfin s'il est un peu mouillé il sécher un petit peu avec une serviette mais la saleté qui est sur son poil on va la laisser pendant la nuit ça va sécher quand on se lève en fait la plupart de sa saleté est au sol je pense que 80% de la saleté qu'il avait sur lui de la terre elle est au sol et les 20% restants en fait on a juste à passer un coup de brosse et voilà donc c'est vraiment un poil qui est par contre facile à entretenir on va dire est-ce un chien qu'on peut laisser seul 8 heures tous les jours ça je pense qu'aussi c'est personnel et puis c'est la manière dont vous l'éduquez moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter le mieux par exemple c'est de rentrer le midi et de lui faire de lui faire une sortie faire des choses comme ça rien que pour son bien-être à lui je pense que c'est possible et qu'il ya plein de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix mais en tout cas pour cette race là je pense qu'ils ont vraiment besoin de compagnie et alors après par contre je dis pas du tout qu'il faut adopter cette race là que si on travaille à la maison pas du tout il y a quand même très bonnes personnes qui peuvent qu'ils font ça mais je je pense que c'est mieux quand on peut rentrer le midi je pense que c'est faux c'est faisable c'est juste que du coup faut vraiment qu'ils soient qu'ils puissent bien se dépenser le matin avant l'avant le boulot par exemple et bien le soir enfin pour moi ça me paraît hyper important parce que s'il est 8 heures faut qu'il faire les 8 heures tout seul il va s'ennuyer même s'il a des jouets ou autre il va s'ennuyer peut-être faire de la destruction parce que ça aussi faut voilà faut y penser nous l'avait quand on l'avait pris on nous avait dit hein faites attention aux plaintes parce qu'ils sont très destructeurs quand ils s'ennuient des plaintes ils détruisent pas mal de choses nous nous a jamais rien fait parce que j'ai toujours été derrière son dos dès que je le voyais qui commençait à s'attaquer à un pied de chaise hop 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 je faisais comprendre que ça c'était pas bien gentiment mais fermement que c'était pas bien et je lui mettais en fait un jouet à lui à mâcher dans la gueule et il a très vite compris qu'en fait s'il avait envie de détruire quelque chose c'était ses jouets donc il y en a eu de la destruction de jouets mais ça ça m'est égal parce que ses jouets c'est à lui donc du coup très souvent il y a beaucoup de gens qui rentrent mais après cette race ou d'autres races je pense qu'ils rentrent et qu'ils voient des mauvaises surprises dans la maison mais parce que le chien s'est ennuyé pendant très longtemps après ça ça dépend de chacun je pense que ça dépend je suis personne pour donner des conseils c'est mon premier chien en plus donc vraiment faut vraiment pas que vous pensez que je donne des conseils ou autres je vous parle juste de mon expérience à moi que le jardin peut lui suffire ou obligé de sortir tous les jours deux heures après ça aussi d'ailleurs ça dépend de la race je pense que pour le côté de 8 heures tous les jours ça dépend de la race et là c'est pareil le sortir tous les jours enfin deux heures ça dépend de la race c'est un samoyed donc pour moi et pour fantôme en tout cas il a besoin de beaucoup se dépenser après ça veut pas dire que je fais deux heures de balade tous les jours on a un très très grand jardin donc ça c'est un très gros avantage qu'on a ce qui fait qu'on le balade au moins surtout pendant le confinement on le balade au moins une heure tous les jours bah l'heure où on est autorisé à faire quoi mais à côté de ça on passe beaucoup de temps dans le jardin enfin le matin je passe du temps avec lui dans le jardin un petit peu après je fais ce que j'ai à faire dans la maison pendant que lui il est dans le jardin donc il continue de faire sa vie dans le jardin après souvent le midi on va avec lui dans le jardin on joue au ballon avec lui on lui lance des choses qu'il va chercher enfin des trucs comme ça ça lui fait quand même beaucoup d'activités même si c'est dans son jardin donc voilà il faut il faut le stimuler quoi après donc nous on fait pas deux heures de balade tous les jours par contre on va dire que trois fois dans la semaine on fait des très très grosses balades comment ce chien réussit à te rendre heureuse à la suite d'un événement compliqué donc bah alors comme je l'ai dit j'ai fait plusieurs fausses couches j'en ai fait huit donc bah aussi Satan a essayé de faire un enfant etc donc ça a été très compliqué il a apporté beaucoup de bonheur en fait tout simplement tout l'amour que j'avais à donner et à donner et à donner à donner à un bébé bah je lui donne à lui donc j'essaye quand même non c'est pas vrai j'allais dire j'essaye de me retenir et de pas vraiment trop en fait mais si en gros comment dire Nicolas qui c'est son fils pour lui aussi mais il a plus la tête sur les épaules que moi on va dire pour ça et très souvent il me dit Justine c'est un chien donc mais même lui il est partagé entre le c'est un chien et le c'est mon fils donc c'est juste que je pense que des fois il se dit non faut que je me raisonne moi clairement fantôme c'est mon fils c'est mon bébé quand on a eu fantôme je me suis dit bon il remplacera pas un enfant et ça ne remplace pas du tout un enfant clairement tout l'amour que j'avais à donner je lui donne à lui et il me en fait il le rend tellement bien les bêtes en général ils nous le rendent tellement bien j'ai deux chats deux chats qui sont adorables avec nous très câlins etc mais ça n'a rien à voir dans le sens où bah en fait fantôme je peux faire tout ce que j'ai envie de faire à l'extérieur avec lui donc c'est vraiment une compagnie différente et j'aime mes chats à la folie aussi bien sûr toujours des câlins etc sur le canapé etc mais fantôme c'est pas pareil parce que il y a vraiment une communication en fait c'est très marrant quoi comment il me regarde des fois je sens dans ses yeux qu'il m'aime enfin vous savez même pas combien de fois je pleure dans une semaine mais juste d'amour pour lui c'est ridicule je sais que je suis ridicule depuis que je l'ai dans ma vie je me prends plus la tête quoi pour plein de choses enfin c'est vraiment ça a été pour moi en fait ça a été une thérapie on va dire après par contre clairement je n'imagine plus ma vie sans et je sais que ça arrivera un jour c'est pour ça qu'avec Nicolas on a pris le choix on a fait le choix d'avoir un deuxième chien pas tout de suite mais d'ici un ou deux ans peut-être enfin on verra comment la vie se passe quoi mais d'avoir un deuxième chien parce que déjà ça lui fera de la compagnie il s'occupe entre eux enfin voilà c'est vraiment adorable nous façon fantôme on voit c'est génial on a cette chance là mais à quel point il est fusionnel avec son frère qui habite à des minutes de chez nous on a cette chance de pouvoir enfin avant le confinement et tout ça on avait la chance de pouvoir se voir très régulièrement je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne se voit pas pour faire des balades entre eux et ils ont une relation qui est exceptionnelle et tout le monde nous le dit quand il les voit c'est fou cette relation qu'ils ont c'est des vrais tarés entre eux mais enfin c'est que de l'amour ça se voit dans leurs yeux c'est hyper marrant quoi on a cette chance de voir la relation qu'ils ont qui est incroyable tout ça pour dire que c'est des chiens qui adorent en fait vivre avec plusieurs animaux donc si vous avez des chats ça peut très très bien se passer c'est pour ça qu'on a fait ce choix là parce que fantôme sera encore plus heureux nous je pense que ce sera encore plus aussi de bonheur apparemment quand on en prend un deuxième l'éducation aussi un peu plus simple parce que vu que le premier a déjà été éduqué le deuxième calque un petit peu je dis pas que c'est facile à tous les coups mais c'est ce qu'on nous a dit je sais plus ce que je voulais dire mais enfin au final tout ça pour vous dire que c'est que du bonheur voilà pour cette grande vidéo beaucoup de blabla j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés mais j'espère surtout que ça aura répondu à vos questions de toute manière comme d'habitude si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'écrire je m'arrête ici pour cette vidéo je vous envoie plein plein de gros bisous prenez soin de vous